Les critères qui ont prévalu pour la sélection de ces organisations sont des critères de fonctionnalité, d'existence légale et de façon générale aussi, des capacités, des propositions, des demandes, en tout cas des programmes, dans le cadre de ces activités. Donc les 107 organisations que nous avons retenues, c'est rare de voir un programme qui s'investit dans les organisations de la société civile. C'est-à-dire que les organisations de la société civile que nous avons appuyées dans le cadre de ces activités, ce n'est pas pour qu'elles mènent des activités ou autre chose, mais c'est pour qu'elles renforcent elles-mêmes leurs propres capacités internes de gouvernance, de fonctionnement, mais aussi améliorer leurs compétences dans le domaine de la décentration des genres. Les programmes visent généralement à renforcer de façon structurée les organisations pour que l'ensemble des organisations puissent contribuer de façon importante comme elles le font déjà au niveau du développement des pays et au niveau de la décentration des genres. Oui, l'engagement est là parce que quand on voit le processus d'évaluation et quand on voit la détermination des organisations qui ont postulé, on voit que l'engagement est là et que nous avons vu aussi, parce que c'est un processus très rigoureux, pour qu'une organisation puisse bénéficier de ces tapis-là. C'est-à-dire que l'organisation a fourni énormément d'efforts pour présenter un document de qualité qui a permis qu'elle soit retenue. Donc, de ce fait, nous nous voyons l'engagement qui est là, mais c'est un défi, parce que d'habitude, on est habitués à avoir les organisations, à financer les organisations pour qu'elles fassent quelque chose, mais cette fois-ci, nous, on les finance pour qu'elles puissent s'améliorer elles-mêmes, améliorer leur gouvernance, améliorer leur fonctionnement et être encore plus efficaces dans tout ce qu'elles font de tous les jours. Donc, je pense que c'est ça le défi, que les organisations puissent profiter de cette convention-là, pour réellement améliorer leurs compétences, leurs capacités et jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. Les organisations retenues, c'est généralement des organisations de femmes, de jeunes, des organisations féminines, des organisations de personnes vivant avec l'handicap. C'est généralement des organisations à la base et aux différents cercles des régions. Et nous avons reçu un nombre important de candidatures, 375, que nous avons évaluées. Donc, sur ça, c'est tout le processus qui a permis de retenir 107. Nous avons 117 qui sont sur la liste d'attente. On espère qu'il y aura suffisamment de financements dans l'avenue pour les appuyer.